Vendredi 8 octobre, trois ans sont passés et quelque chose hier soir a radicalement changé. Ça a imprégné mes rêves de la nuit et ça imprègne ce réveil, différent déjà du fait que je recommence à filmer ce genre de film. Il y a des choses qui donnent du courage sans qu'on s'en rende compte jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Des choses ou des gens. Rien de très original dans cette pensée, c'est juste que de le vivre, c'est autre chose que de le savoir quand le courage disparaît. Et tout d'un coup l'hiver arrive. Je filme toujours des choses importantes à mes yeux. Sans doute. Enfin là c'est plan, c'est pas pour rien. Un lieu significatif. Je me suis dit que c'était comme si le film me faisait un signal. C'est comme si on a un projet, mais quelquefois c'est ce qu'on tourne qui vous dit ce que vous voulez faire. Ça fait une heure que je suis réveillé à moitié assoupi, avec l'envie de me lever pour profiter de faire des trucs que j'ai envie de faire. Et en sachant qu'en même temps, je ne vais pas être dans un état optimal pour les faire. Mais que si j'attends au lit, bah dans la journée c'est des heures perdues. Parce que je devrais, bref, j'ai fini par me lever. Il y a de la buée sur la vitre. C'est trop beau. J'ai une proposition de faire une expérience phénoménologique de la visite d'une salle ou du regard d'une pièce. Et la valeur accordée à ce regard-là, je trouvais ça juste fabuleux. Ça me faisait du bien, je crois, d'entendre que pour d'autres personnes, ça pouvait avoir de la valeur autant qu'un regard éduqué, historique, culturel. Juste l'expérience d'un être humain en face d'une œuvre d'art, en face ou à l'intérieur d'une pièce. J'ai trouvé ça très précieux. C'est depuis là que j'écris. Mon rêve qui était si proche. Et qui s'en va. Je suis pas sûr de savoir ce qui fait que dans cette période, je me sens un peu con, un peu bête, un peu pauvre. Mais je me souviens que les livres me faisaient sentir riche de vie intérieure démultipliée. Et ça fait un moment que je lis vraiment très très peu. Et j'ai très très envie de relire des choses qui me nourrissent, qui me font sentir plein. Peut-être ça, peut-être que je sens du vide. Ces jours, je vois chaque aube comme un jour qui tenterait d'advenir et qui essaye chaque matin et qui n'y arrive jamais. Et en même temps, c'est chaque fois très beau. On peut aussi comme ces moments où j'ai très envie de dire quelque chose. De dire, et je sais absolument pas quoi, mais il faudrait que la lumière jaillisse. La laisser juste sortir en lumière, sans savoir ce qu'elle dit. Je sais pas. C'est difficile de prendre soin des choses vivantes. Comment on fait, même les plantes, juste de mettre la bonne dose d'eau ? C'est déjà pas tout simple, des fois. Alors, avec les êtres, qu'est-ce que j'ai fait ? Pour le jour qui finit, la lune se lève. Dans la lumière qui tombe, une clarté résiste. Un jour, je serai plus ici. Je serai plus dans cet appartement. Où aujourd'hui, en octobre 2021, j'ai 47 ans. J'avais 21 ans quand je suis arrivé ici. Et un jour, je partirai. J'aimerais bien choper un trois pièces. Avoir l'impression d'être un peu plus un adulte. J'ai toujours eu des angoisses. Le soir, quand le jour tombe. Et que je suis seul chez moi. Et qu'il y a un sentiment de... D'isolement, de vide. Je croyais que ça m'avait manqué un peu de ressentir ça. Je suis pas assez sûr. Je dors toujours avec de la peur logée quelque part dans mes entrailles. C'est difficile de distinguer si c'est une peur ancienne qui n'a plus rien à faire. En tout cas, si c'est ça, elle se mélange à des peurs actuelles que je peux identifier. Voilà, c'est le retour des matins d'hiver. Avec cette lumière et ces fumées. Ça a son charme aussi. Ni trop loin, ni trop près. Je voudrais que le monde entier, des autres, ne soit ni trop loin, ni trop près. C'est le monde, ça. C'est le monde, ça. Matin.